bonjour je suis audrey de petit bout de création sur youtube et sur instagram j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mercredi aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer la technique du burrito pour faire alors généralement c'est utilisé dans les chemises donc en fait pour que vous n'ayez pas de couture en fait votre partie haute où il a une découpe voilà vous voyez il ya une découpe sur votre partie haute en fait que la couture soit prise à l'intérieur au niveau des épaules et au niveau du corps là qu'on ne voit pas cette cette couture donc comme ça ça nous fait quand même quelque chose de très propre vous voyez la couture est prise à l'intérieur donc moi pour ce petit tuto j'ai choisi de faire la chemisette le surfeur des beaux gosses je l'ai faite là dans un lin viscose qui s'effiloche c'est affreux et puis et puis bon ben je la terminerai plus tard parce qu'il faut que j'attende mon thermocollant pour pouvoir entoiler tout ce qui est colle et par montre oui par menture donc voilà donc j'espère que je vais réussir à vous expliquer correctement n'hésitez pas si c'est pas clair à me reposer des questions n'oubliez pas si la vidéo vous plaît à vous abonner à actionner la petite cloche pour être averti des dernières nouveautés et des bons plans quand j'en trouve mettre un petit pouce bleu et puis si vous avez envie de mettre un petit commentaire ce sera toujours avec plaisir de vous lire voilà allez c'est parti on passe au tuto donc pour cette technique en fourreau ou burrito vous aurez besoin généralement d'un patron de chemise ça se trouve beaucoup sur les chemises donc moi là j'ai pris la chemisette le surfeur des beaux gosses donc vous allez avoir vos deux parties devant vous voyez le devant de chemise et vous aurez besoin aussi des deux empiècement dos au dos qui viendront se mettre sur la partie haute voilà du dos puisque là on a l'empiècement est donc en fait voilà notre empiècement sera là et l'autre partie sera de l'autre côté et comme ça notre couture sera cachée à l'intérieur et on ne verra rien ni aux épaules ni la partie du dos donc pour commencer on va prendre nos deux parties de devant on va alors on va déjà commencer on va mettre notre endroit d'une première pièce du dos je vais essayer de remonter un petit peu voilà ce sera peut-être plus simple voilà on a donc la première partie de l'empiècement de la découpe donc là les endroits on met l'envers de notre devant par dessus hop alors on fait ça sur les deux côtés au niveau des épaules voilà et par dessus je viens remettre la deuxième réhausse dos endroit contre l'envers de mes deux parties que je viens déjà de poser donc là on vient bien les poser positionner les trois les trois parties ensemble bien comme il faut et on épingle et on va venir alors moi j'ai une marge de couture de 1 cm donc je vais venir prendre ces trois épaisseurs à 1 cm du bord donc voilà on essaye de bien faire tout correspondre le début alors n'hésitez pas à mettre des épingles pour que ce soit vraiment bien mis comme il faut voilà donc là vous voyez je vais venir piquer à 1 cm et j'aurai bien une partie réhausse là une partie de mon devant de chemise et l'autre réhausse à l'arrière donc on aura quelque chose comme ça vous voyez et donc qui va se replier vous voyez là 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 comment la couture sera bien prise à l'intérieur on ne la verra pas à ce niveau là des épaules donc vous faites ça de chaque côté et puis après on va voir comment on va faire le reste donc voilà j'ai piqué à 1 cm et moi j'ai surfilé parce que vous voyez c'est du lin viscose et ils sont ils s'effilochent donc dans pour consolider j'ai surfilé si vous avez un tissu qui ne bouge pas vous pouvez découper votre marge de couture de moitié ça fera moins d'épaisseur à l'intérieur donc je vous répète comme on a fait alors j'ai mis des aiguilles voilà là c'est l'endroit là c'est l'endroit et on a notre endroit qui est de l'autre côté aussi alors en fait je suis venu coudre endroit d'une réhausse contre endroit t2 devant et pour l'arrière j'ai bien mis l'endroit sur les deux envers de mes devants voilà donc là voilà là ce sera le devant et donc comme ça vous voyez mes coutures vont à bien être à l'intérieur alors sur le là donc je prends donc là je suis sur l'endroit de mes devants je relève ma réhausse d'eau et je viens mettre l'endroit de mon bas de dos sur l'endroit de ma réhausse d'eau et je vais venir épinglé tout du long alors si vous avez des crans vous faites bien correspondre vos crans on va les aiguilles et on va piquer alors là ma marge de couture est toujours de 1 cm mais comme comme là c'est juste pour faire tenir le tissu entre eux on va piquer à 0,5 on va piquer en fait dans notre marge de couture cette couture ne se verra pas elle sera à l'intérieur de nos marges de couture puisque après ça va nous servir pour faire la suite pour éviter que les tissus ne bougent et qu'on se retrouve avec quelque chose de pas pas correct donc là on a bien l'endroit de mon dos du bas de mon dos qui est pris sur l'endroit de ma réhausse qui est celle qui est cousue avec le endroit contre endroit sur les devants voilà donc là je viens faire ma piqûre à 0,5 donc voilà j'ai bien fait ma couture dans ma marge de couture donc moi à 0,5 puis ce que je vais faire c'est qu'on va prendre les devants et le dos ensemble et on va les rouler comme ceci jusqu'à notre couture et là vous voyez il nous reste la partie libre de l'autre réhausse que l'on va faire passer par dessous voilà et qu'on va venir voilà elle est prise vous voyez hop on la passe dessous tac et là on vient prendre en sandwich donc tout tout ce qu'on a roulé et on va venir l'épinglé sur la réhausse et le dos combien de coudre donc faites bien attention à bien serré votre votre tissu ici pour pas le prendre avec le reste quand vous allez coudre donc là vous mettez des épingles tac et là vous allez venir faire votre couture comme vous il voulait demander donc moi elle est de 1 cm donc je vais venir la faire à 1 cm moi là en plus je vais surfiler parce que mon tissu s'effiloche quand même pas mal donc pour assurer le coup dans le temps et que et que ça tienne et que pas au bout de quatre lavages tout soit effiloché et que ma couture ne servent plus à rien je préfère faire un peu de sûreté et pareil si du coup votre tissu se tient vous pouvez comment réduire votre marge de couture de moitié pour qu'il y ait moins d'épaisseur à l'intérieur voilà hop voilà donc là vous voyez j'ai toute ma chemise qui est prise en sandwich en fait entre la réhausse de devant et la réhausse intérieur et extérieur voilà et donc là je viens piquer tout le long à 1 cm et après on va retourner voilà donc j'ai bien piqué et j'ai surfilé tout le long maintenant on va prendre un des côtés et on va faire sortir toute notre chemise par ce côté là alors on tire tout ce qui roulait voilà tout doucement et on fait bien tout sortir voilà hop et on fait sortir par le côté n'essayez pas de faire sortir là par le centre ce serait ça ça marcherait pas il faut vraiment tout faire sortir par un des côtés voilà 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 donc là hop j'ai tout sorti et donc vous voyez on se retrouve bien avec un extérieur endroit un intérieur avec l'endroit de la chemise voilà je vais la remettre bien à plat que vous voyez donc là je n'ai pas à l'intérieur de ma chemise je n'ai pas de couture apparente la couture est prise je vais vous montrer à l'intérieur est pareil pour nos épaules elles sont prises à l'intérieur donc on a quelque chose de très propre voilà on a quelque chose de très propre on n'a pas de souci de couture apparente voilà donc j'espère que j'ai été assez clair parce que la technique n'est pas compliqué mais c'est pas forcément évident d'expliquer donc si besoin je rajouterai les petites annotations sur la vidéo au moment où je vous remontre voilà donc c'était le petit tuto du mercredi sur la technique du burrito ou voilà et puis j'espère que ça vous aura aidé et puis si vous avez des questions n'hésitez pas si j'ai pas été assez clair j'essaierai de retourner quelque chose de plus clair je sais que c'est pas évident à expliquer j'espère que vous aurez quand même compris donc moi il restera à terminer de monter la chemise donc on aura le col les parementures et les manches mais là il faut que j'attende parce que je n'ai plus assez de d'entoilage pour faire le col et tout ça donc voilà je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à bientôt